Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Unis par le sort, c'est oublie-toi Taïmata, j'ai tout donné les... La maure de maure de maure Ma maure de maure de maure Il godt qu'est sa meure de mal Ma maure d'unis par le sol Donne la façade Elle est incrinaire Elle est incrinaire Elle est incrinaire De la maure de maure d'unis par ses ch guides La maure d'unis par Od Teresa Il est congruable Que je n'ai pas à parler de Wakande? Je n'ai pas à parler que je n'ai pas à parler de la Nouvelle-Mère. Je n'ai pas à parler de moi. Moi je n'ai pas à parler de moi. Je n'ai pas à parler de la Nouvelle-Mère-Croix-Sах. Je n'ai pas à parler de moi-même mais je n'ai pas à parler de la Nouvelle-Mère-Croix. C'est un peu andé. Il y a une personne. Mon frère, c'est pas. Je n'ai pas de vouloir. Je n'ai pas à parler de la Nouvelle-Marie. On est à venir en Cuba et au Departement. C'est parti, c'est parti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, merci de suivre Prétiques Info samedi. On est ensemble, je crois qu'on suivra cette émission en famille, mais ça va être une émission de réflexion. Oui, de réflexion pour ça, parce que j'estime que sans réflexion, on ne pourra pas réussir. Non, ça ne marchera jamais. Vous me voyez habillé aujourd'hui en, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je crois en bouboufou, en basin, je ne sais pas. C'est plutôt la création d'un jeune garçon, d'un jeune monsieur, d'un jeune Congolais au nom de Masamba Eri. Sa maison s'appelle Kitendi Couture. Couture, c'est même la même adresse d'Instagram, Kitendi Couture officielle. Cher Congolais, je vous conseille d'aller voir ça. C'est vraiment de très belles coutures parce que je suis assis. Si je t'ai démo, vous alliez plutôt voir. Et je suis très convaincu que vous aimeriez voir ça. C'est bien. Allez voir Kitendi Couture. Eh bien, l'adresse est à Bandal, Arrêt Pharmacie, Avenue, Patou, 349. Je donnerai beaucoup plus de détails parce que je suis en train de voir, est-ce qu'il faut quitter les vestes et les cravates et tout le reste pour tronquer ce style? Bon, là, c'est subjectif, mais bon, si vous le voulez bien, eh bien, on va faire comme ça. On va essayer de faire pendant une semaine, on ne s'habille que comme ça, pas des vestes, parce que pour nous, c'est une question de soutenir la création congolaise. De la même manière que je soutiens Edmi Images, de la même manière que je soutiens Edmi, de la même manière que je soutiens Edmi Couture, de la même manière que je soutiens toutes les créations congolaises. Du moment où vous êtes créateur, vous avez fait un style bien, eh bien, je suis là. Prenez-moi votre mannequin. Je ne suis pas déjà un gros ventre. On peut toujours faire quelque chose de bien. Mesdames, Mesdames et Messieurs, je voudrais ici poser quelques réflexions. J'ai comme l'impression que nous sommes en train d'aller, si on prend un peu de recul, on regarde un peu de loin, vous allez vous rendre compte que nous allons, excusez-moi de vous le dire, vers une mauvaise direction. Pourquoi une mauvaise direction? L'Assemblée nationale commence à poser un problème. Je voudrais être sincère avec vous, le bureau d'âge commence à devenir un problème. Je veux dire pourquoi. Nous sommes au mois de décembre. Le bureau de l'Assemblée nationale tombe. Un nouveau bureau est mis en place, c'est le bureau d'âge. Le bureau d'âge avait une mission principale. Une mission, pas deux. Une mission principale et deux autres missions subsidiaires. Nous, en droit, on dit l'accessoire suit le principal. L'objectif premier du bureau d'âge, c'était l'élection d'un nouveau bureau. Parce qu'à la limite, c'est incongru d'avoir un bureau d'âge qui s'accroche, d'avoir un bureau d'âge qui, finalement, expédie de manière indéfinie les affaires courantes. C'est inutile et ça ne sert absolument à rien. Ce même, il en torse à la démocratie parlementaire. Mais qu'est-ce que nous remarquons ? Nous remarquons que le bureau d'âge, au lieu de s'atteler à la question électorale, le bureau d'âge est ailleurs en train de faire autre chose. Très bien. Le président de la République deviendra le président de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de beau que ça ? C'est une très bonne chose parce qu'on en a besoin. Donc, pour que le président soit en conformité avec sa fonction ou sa nouvelle fonction, il faut une loi. Donc, la loi sur l'intégration, personne ne peut contredire cette loi-là. Et moi, j'encourage les députés qui ont finalement mis au travail et le bureau qui a facilité tout ça. Je veux bien, moi, je suis d'accord avec eux. La déchéance du Loukamba, ce n'était pas une grande priorité, mais c'était une priorité. C'était une très bonne chose. Mais ça ne devait pas nous prendre tout ce temps que ça nous a pris. Maintenant que la session extraordinaire va finalement s'arrêter le 3 février, c'est-à-dire, je crois, le 3 février, que ça doit s'arrêter. Il n'y a pas de prorogation. Il n'y a ni prorogation, ni prolongation, ni rallonge. Il n'y a pas de glissement. Ça veut dire les instances, le Conseil d'État ou même la Cour constitutionnelle, je ne vois aucune instance accorder, encore une fois, une sorte de rallonge. Je ne vois pas. Parce que ça ne va pas s'expliquer. On a dit, vous avez un mois pour finalement terminer tout ça pendant un mois. Mais si vous ne le faites pas pendant un mois, vous ne pouvez pas revenir demander au bureau un supplément. Non. Vous ne pouvez pas demander au bureau une sorte de rallonge. Ça ne se conçoit pas. Ou alors, on peut dire, est-ce que le bureau n'est-il pas en train de traîner les choses pour aller jusqu'au mois de mars ? Parce que si nous ratons ça maintenant, c'est au mois de mars qu'il y aura élection. Pendant ce temps-là, pendant ce temps, c'est le bureau d'âge qui continuera à œuvrer, à travailler. Pourquoi ? Et je ne suis pas sûr que les Congolais pardonneront ce bureau d'âge qui a déjà consommé plus de 12 millions de dollars. Déjà au moment où nous vous parlons, le nombre de plénières ne justifie pas les 12 millions de dollars. Le travail parlementaire pour lequel 12 millions de dollars ont été affectés, on ne le justifie pas. Ah ! Alors expliquez-moi, pour quelles raisons ce bureau devrait continuer ? Pour quelles raisons ? Non, ne vous en faites pas. Juridiquement, il n'y a pas une autre alternative. Ici, l'alternative, c'est le bon sens. C'est la conscience. Il n'y a pas une autre alternative. On ne peut pas dire aujourd'hui, ben non, parce que le bureau d'âge, les députés chassaient le bureau d'âge. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que si on chasse le bureau d'âge, c'est un nouveau bureau d'âge qui viendra, c'est les mêmes personnes. Mesdames et messieurs, les législateurs, quand ils écrivaient, quand ils écrivaient dans la Constitution et même les règlements intérieurs, quand ils ont dit que c'était le plus âgé des députés qui devraient assurer le bureau d'âge, c'était par élégance. Mais c'est aussi par reconnaissance. On estime que le président du bureau d'âge a tout vécu. On dit que c'est les doyens. Il a tout vécu. Il a de l'expérience, il a de la sagesse, il a un sursaut, il a le bénéfice de toutes les valeurs possibles. Donc ce n'est plus quelqu'un qui s'accroche au matériel, ce n'est plus quelqu'un qui veut avoir un poste, ce n'est plus quelqu'un qui attend. C'est-à-dire qu'on suppose que le monsieur a tout vécu. Et donc, du fait qu'il a tout vécu, on ne peut pas soupçonner quelque chose dans la Médacaténaïe. Mais ce que nous sommes en train de voir ici, à un moment donné, moi, ça commence à m'inquiéter. Il reste pratiquement dix jours, à la limite. Si on doit compter le week-end, c'est compliqué. Or, l'élection du bureau, et c'est l'élection, comme on dit chez nous, élection, il y a bureau, et ça, il y a un processus pour que l'élection soit finalement une élection crédible. Il faut l'affichage, il faut le dépôt des candidatures, il faut la manifestation, il y a un candidat, il faut réunir un groupe, il fait beaucoup de choses en même temps. Il faut laisser le temps aux députés. C'est maximum, si les gens doivent travailler d'arrache-pied, c'est maximum six jours. Pour que les choses se passent convenablement, maximum six jours. Or, regardez, l'Assemblée nationale, au moment où nous vous parlons, le Premier ministre devra répondre, ça j'en parlerai dans la deuxième partie, l'étape du Premier ministre. Il devra répondre au plus tard, mardi ou mercredi. Donc, si le temps n'est que pour le bureau d'âge, que, pardon, pour l'Ukamba, il ne nous restera que quatre jours, ou à la limite, cinq jours. Donc, pratiquement impossible pour organiser l'élection du bureau. Alors, expliquez-moi, mes frères et soeurs, par quel mécanisme nous n'avons pas organisé l'élection du bureau ? Pourquoi ? L'État, Félix Tshisekedi, en tant que président, s'est battu pour que le bureau d'âge ait tout l'argent possible. Il a ordonné à ce que l'argent soit donné, sans qu'il n'y ait pas le relatat de 10 francs. Mais voilà, après, un mois après, le bureau ne organise toujours pas des élections. C'est là, maintenant, qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que le président du bureau d'âge n'est-il pas en train de nourrir ? Est-ce qu'il n'est pas ivre ? Est-ce qu'il ne s'enivre pas de la sirène et de toute la gloire possible ? Quand on peut réunir les députés dans un fleuve Congo Hotel, quand on a eu une suite, n'est-ce pas ? On vit déjà aux petits oignons, tout ça, on est traité comme un petit roi. Quand toutes les personnes s'émovilisent pour vous, est-ce qu'on n'est pas en train de dire « Est-ce que tu as un petit calaté ? » Est-ce qu'on n'est pas finalement tenté ? Oh, le président du bureau d'âge est caractérisé par un guide des valeurs. Ça ne doit pas être quelqu'un qui a l'ambition de compétir encore. Non. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, au moins, je vous parle, il y a deux noms. Selon les informations que nous avons, il y a deux noms sur la table du président de la République au sujet de l'Assemblée nationale. Parce que la question, il y a qui va diriger l'Assemblée nationale ? Cette question a été finalement tranchée. Et donc, ce sera transfuge, il y a FCC. Oups ! Le président a refusé qu'on les traite, les transfuges, parce qu'il a dit que tout le monde avait un passé. Donc, on va dire ressortissant, il y a FCC. Ou alors, si vous voulez, les dissidents du FCC. Donc, le chef de l'État a décidé que l'Assemblée nationale est à la diriger par un dissident. C'est-à-dire, tout, il y a grâce à qui cette majorité parlementaire est effective. Ce serait mauvais, méchant, malhonnête de méconnaître les efforts. Il y a des noms qui sont tous les FCC. On est dans la réelle politique. Tout le monde a une seule. Tout le monde a une seule. Nous, tu étais député ou non ? On ne serait pas là aujourd'hui. Ceux qui ont commis là parce qu'il y a député ou non ? Il y a FCC. Ils ne sont pas qui ont tourné les dos dans la cabine. Et donc, sur la table aujourd'hui, la question d'ensemble pour la présidence et l'Assemblée nationale est commis là-bas. Deux noms. Mais bizarrement, quels sont ces noms ? Ce monsieur Moso, président du bureau d'âge. Ah, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas les choses. Eh oui. Il n'y a pas le président. Il n'y a pas le monsieur Liao. Les deux personnes. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de FCC. Donc, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Deux personnes représentent le conflit des générations de notre pays. Ceux deux personnes représentent la problématique de notre pays. Ça veut dire des grandes écoles. La jeunesse et puis la vieillesse. La vieille école et la nouvelle école. Parlons de tous les deux. Leurs points forts et leurs points faibles. Monsieur Mbosso a été près de onze fois onze fois ministre de Mobutu. Onze fois. Un, deux, trois, quatre. Onze. Il a été vice-ministre vice-ministre à l'époque de Kabila. Ça veut dire à un moment donné ce monsieur il a tout su dans ce pays. Mais aujourd'hui il veut devenir président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est normal. C'est légitime comme ambition. Mais le problème les hic ici c'est que monsieur a douze millions de dollars. Douze millions de dollars pour n'a qu'organiser cession extraordinaire. Comment va-t-il battre les campagnes? Comment? Comment voulez-vous être juges et partis en même temps? Si la loi n'a pas été écrite si on n'avait pas écrit ça si on n'avait pas formalisé ça c'était simplement parce que l'on considère que le doyen d'âge est au-dessus de ces choses-là. Ça veut dire que la loi ce n'est pas une histoire des bandits ou des voyous. C'est une histoire des civilisés. On estime les législateurs pensent déjà que quand vous êtes député ça veut dire que vous êtes honorable. Votre comportement est tenté d'honorabilité. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire donc sans dire qu'il n'y a rien comme un mot. Et là, on ne peut pas m'écrire ça. On ne peut plus m'écrire c'est comme des chrétiens. On ne peut plus rappeler à un chrétien converti de ne pas voler. On ne peut plus le rappeler. Parce qu'il sait déjà que voler ce n'est pas bien. Il sait. Donc c'est comme ça aussi pour le règlement intérieur. On ne pouvait pas écrire formellement que le président du bureau d'âge ne peut pas compétir aux élections. Parce qu'on suppose que dans le bon sens un président du bureau d'âge ne peut pas compétir à l'élection d'un bureau définitif. Sinon c'est compliqué. Comment il va organiser les élections pour lesquelles lui-même est candidat ? Expliquez-moi un peu le mécanisme. Je ne comprends rien. Donc il y a des choses au Rakibo Moto. Et puis Félix Sisekedi l'avait si bien dit. Je veux faire un nouveau mandat, un nouveau Congo avec une nouvelle stratégie, avec des nouveaux visages. C'est Félix. Ce sont les mots du président Félix Sisekedi. Alors je veux redorer l'image de la classe politique. Je veux une nouvelle classe politique. Je veux travailler avec des nouvelles personnes, avec des nouvelles énergies. Même une voiture, vous ne pouvez pas changer le moteur, complètement le moteur, mais vous laissez les vieux volants, les vieux freins. Ça ne marche pas. Si vous voulez changer, il faut tout changer. Il faut tout changer. Vous savez, les Tofani disent qu'il n'y a aucun gaudu dans le premier ministre. Mais même vous, vous allez dire mais oh, 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 oh. Encore. C'est la même chose. Donc, à un moment donné, les gens vont dire mais Christian, tu es contre Mbosso. Je ne suis pas contre Mbosso, je suis contre la pratique. Je ne suis pas contre lui. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec un homme ? Moi, je n'ai pas besoin de parler des hommes. Mais je m'indigne un peu. Je me dis que ce n'est pas possible. C'est à la limite nauséabonde. C'est impensable que le président est l'alcool à Bouvani dans le terrain et il n'y a pas les arbitres. Il y a un simbiballon et il y a un acte marqué but. Qui va siffler la faute ? Si l'arbitre lui-même commence à devenir joueur, qui siffle maintenant ? Qui est arbitre ? Si Mbosso avait des intentions de devenir président de l'Assemblée nationale, il aurait pu démissionner deux jours après. Deux jours après, avant même qu'on verse l'argent. Il aurait dit non, pour ma quiétude, pour ma paix, pour ma tranquillité, pour ma personnalité, je ne préfère pas diriger parce que j'ai aussi des ambitions à devenir. On allait prendre le moins, le plus, légèrement plus âgé que lui. On allait prendre un autre doyen parce qu'il aurait décliné. Il dit non, je vais aller comme tout le monde, j'ai des ambitions de devenir président de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est indécent, tout simplement. C'est indécent. Il y a soit un conflit d'intérêts ou alors un lien d'intérêts. Parce que, attendez deux secondes, il y a la présidente de la présidente, Yanine, il y a bureau. Tu ne peux pas te déporter deux jours avant l'élection. Paul, non, on va te dire mais Osaki, ordinateur, mon goût, on s'en a qui campagne aujourd'hui en Wafi. Comment on s'aligne à un goût ? Tu ne peux pas utiliser les moyens de l'État pour mettre les campagnes contre ceux qui n'utilisent pas, ceux qui n'ont pas le même moyen que toi. C'est compliqué. C'est tout simplement incroyable. Donc, c'est un cas des figures que les législateurs ne peuvent pas imaginer, même si on était dans un parc animalier. Et puis, un autre cas, parlons-en. L'Assemblée nationale, M. Mboso est du Bandoundou. L'Assemblée nationale a été dirigée par le Bandoundou il n'y a pas longtemps, pendant sept ans, avec Robin Minakou. Sept ans ! On ne peut pas comprendre qu'en pleine législature, on est allé à Moutou Équateur, va redonner à Moutou et à Bandoundou qui a déjà fait sept ans. Ça, c'est troubler les équilibres géopolitiques. Non, moi, je crois que maintenant, c'est le chef de l'État qui doit trancher et je crois dans la lucidité du président de la République. Il comprendra, comme tout le monde, qu'il est temps de tourner le dos à l'ancienne école, mais de regarder plutôt dans la nouvelle direction. Ça veut dire l'ambition, l'innovation, la créativité, la rédynamisation. Il faut quelqu'un, il faut, à l'Assemblée nationale, il faut, à la limite, un conservateur du pouvoir, bien évidemment, mais aussi un fédérateur. Ça veut dire quelqu'un sur qui les gens croient. Ça veut dire quelqu'un qui incarne certaines valeurs. L'unité, l'humilité, la compréhension, l'écoute. Celui qui ne montre pas qu'il est très, très, très porté par le matériel. Celui qui peut écouter les autres. Pas un arrogant. Surtout pas un belliqueux. On n'en a pas besoin. En ce moment, on a besoin d'une nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on ne peut pas encore ? Parce qu'il n'y a que deux noms. On ne va pas dire non, 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 il n'y a que deux noms. Donc si ce n'est pas un bonso, ça doit être M. Liao. Mais les gens vont se poser des questions. Moi, je n'ai rien à voir avec M. Liao. Rien à voir. Ne vous en faites pas. Moi, vous savez mes positions. Moi, j'ai toujours à mener les choses pour les gens. Pour les gens, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à voir. Même pour le bonsoir, on ne peut pas dire. Parce que la présidence de l'Assemblée nationale revient dans la transfuge. Quand il y a un dissident, il y a un FCC. Et quand il y a un dissident, on a deux combats. Le combats est un bonso, et le combats est un bonso. Donc si on doit réfléchir, on réfléchira. Sur base, il y a un combats. On a mis balé. Alors, maintenant, il y a besoin d'appartenir à deux générations. M. Mbosso, de l'ancienne génération, de ceux qui ont dirigé le pays pendant très longtemps, onze fois ministre et tout le reste. Bon, le résultat, je n'entre pas dedans. Et puis, vous avez une nouvelle personne, une nouvelle personnalité qui n'a jamais géré l'Assemblée nationale, mais qui a finalement fait toute sa carrière depuis le début, depuis 2009, à la présidence de l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire les règlements intérieurs, ils le maîtrisent. Le rouage, ils le maîtrisent. Conduire un débat parlementaire, ils le maîtrisent. La vie parlementaire, ils le maîtrisent. En fait, ici, on a un, d'un côté, de l'ambition, de l'autre côté, l'envie d'oser, et un autre, l'envie de changer carrément la carte politique. L'espace, c'est la vision même politique. Parce que voir un homme comme le chef de l'État porté par les ambitions de la Renaissance, par les ambitions du changement, par les ambitions de la réouverture politique, si vous associez le chef de l'État avec un président de l'Assemblée nationale beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fort, éveillé, conscient des enjeux, très en accord avec le chef de l'État, c'est déjà un très bon début. Et lorsque vous aurez un premier ministre absorbé par le président de la République, mais qui travaille pour le compte de la République, mais c'est fini, on a un trio majestueux. Mais ça va être un trio très fort. On apprend, on apprend que le chef de l'État a décidé, on apprend que le chef de l'État a penché un peu sur donner la présidence ensemble. D'autre côté, on dit, bon, ça va être Bahatulukwebo. Bon, entre Bahatulukwebo et quelqu'un d'ensemble, comment ça se passe ? Peu importe celui qui va sortir, mais si celui qui sort incarne la vision du président de la République et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on a quelqu'un qui aussi incarne la vision du président de la République, c'est le décollage du pays. C'est le décollage de ce pays. Mesdames et messieurs, faites très attention à quelqu'un au FCC à continuer de tirer ce qu'elle a maîtrise n'a été. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, M. Mbosso n'a pas été attaqué par le FCC. Et pour moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. Dans les jeux politiques, il faut voir. Lorsque l'autre camp accuse quelqu'un, ça veut dire qu'ils n'ont pas le contrôle de cette personne-là. Or, maintenant, regardez dans tous les journaux, c'est le yaou, le diable. C'est le yaou, le diable, les traîtres. Pourquoi on l'attaque comme ça ? Parce que le FCC de Kabila n'a pas le contrôle de l'yaou. Pourtant, le FCC de Kabila n'attaque pas Mbosso, alors que Mbosso est dans la même position et dans la même course. Alors, comprenez vous-même. Comprenez vous-même qui sert qui. La logique veut que ceux qui te donnent dans les jeux, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Mais ceux qui te donnent dans les jeux, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. C'est simple, non ? Il faut comprendre justement comme ça. Alors, nous, nous ne voulons plus reprendre. Logique, il n'y a qu'à là. Nous avons besoin d'un président. Bon, ça, je ne peux pas le dire vraiment, mais excusez-moi quand même de le dire. Je crois que je vais me faire comprendre. Moi, pas le président. Moi, après avoir lu ça, c'est le livre de Machiavel, c'est un petit condensé, mais quand vous lisez ça, c'est un autre grand livre. Ici, c'est encore un autre livre. un autre gros livre de Machiavel où ici, il y a des expériences, il y a des explications, il y a tout ça. Et c'est Serge Mab, Amici, Ndandi, Matata, ce sont ceux qui ont essayé de réfléchir un peu sur, en réalité, le prince. Donc, quand je finis de lire ces deux ouvrages, je comprends une chose. Je préfère traiter avec celui qui est blessé par mon ennemi que de traiter avec celui qui est bercé par mon ennemi. Mesdames et messieurs, cette notion est très importante. Je répète, je préfère traiter avec celui qui est blessé par mon ennemi que de travailler avec celui qui est bercé par mon ennemi. Parce que celui qui est bercé par mon ennemi est l'ami de mon ennemi. Par conséquent, mon ennemi. Or, celui qui est blessé par mon ennemi, par mon ennemi, pardon, devient ipso facto mon ami, soit d'intérêt, soit de circonstances, soit d'idées, soit d'adhésions. Mais ça reste mon ami. Nous avons le même but, faire tomber un empire monstrueux. Mais avec l'autre, vous ne réussirez pas. Parce qu'il est bercé de l'autre côté. C'est à vous de voir. Donc, moi, je voudrais tout simplement que nous puissions regarder et ouvrir l'œil, mais le bon. Nous demandons aux députés, moi, je demande aux députés nationaux, ne permettez pas un glissement. parce qu'on apprend qu'on est en train de demander rallonge. Mais c'est imprensable, ce n'est pas normal. Mais on a rallonge. Ou alors, pourquoi tu as un grand marge de deux mois ? Deux mois pour vous ennemi. Comment les Congolais vont vous payer pendant deux mois ? Pour faire quoi ? Parce qu'ils ont deux mois qu'ils ont été et qu'ils ont fait six mille autres deux mois et puis ils ont commis un grand marge et ils ont bien 10 mille autres sous le temps. Le Congo n'a pas ce temps-là. On n'a plus ce temps-là. Nous avons besoin d'un nouveau bureau de l'Assemblée nationale. On a besoin d'un nouveau gouvernement. Et tout ça, on a besoin de ça avant mars. Le temps est en train de passer. Le mandat est en train de finir. Vous n'allez pas nous épuyer tout le temps à cause de vos caprices. Il n'y a pas de finir. Pour l'Assemblée nationale, on ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas de député. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de règlement intérieur. Le président du bureau d'âge ne peut pas compétir aux élections. Point barre. Parce que les Congolais, on dirait l'esprit de mon boutisme essaye de noter. Il n'y a pas de l'argent. 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 Donc, il n'y a pas de l'argent. Non. Nous devons cultiver la culture. Pardon, nous devons cultiver effectivement la mentalité du bien commun. Le bien de tout le monde. La présidence de l'Assemblée nationale est un bien commun. Ce n'est pas un bien privé. Ce n'est pas un bien héréditaire. C'est un bien commun. Il faut savoir l'utiliser. Une fois que vous êtes là, votre mandat, c'est pour un mois. Finissez et partez. Pourquoi voulez-vous vous accrocher et nous faire passer le temps ? Et puis, dans le mois de mars, il y a un peu de l'argent. Pour une élection, il y a 12 millions. Encore qu'il n'y a pas que 12 millions. Il y a un peu de l'argent. Il y a un peu de l'argent. Est-ce que l'IGF, alors qu'il y a un champion de l'Assemblée nationale, il y a un IGF, pourquoi il y a un nombre de l'argent ? La qualité de travail parlementaire, il y a 12 millions. Il faut aller voir aussi. On en a besoin. Nous devons arriver à un moment donné qu'il faut qu'on arrête de jouer avec l'argent. 12 millions et servir la ligne. 12 millions, il y a un peu pour qu'il y a ça à l'élection. Il y a une élection. Cession parlementaire, il y a une session électorale. Essentiellement électorale. Mais comment nous quittons, nous laissons tomber le principal pour suivre les accessoires ? Il y a une déchéance à Iloukamba. C'est venu en retard. Il y a une élection depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant que ça devait se faire. Depuis très longtemps. Et maintenant, on serait déjà en train de parler de l'Assemblée nationale. Pour que, avant la fin de la... Parce que la semaine prochaine, c'est la semaine décisive. Ce que tu as organisé l'élection T, c'est que moi, je trouverais de la mauvaise foi de la part du bureau d'âge. Et vous avez la mauvaise foi. Ça sera une très, très mauvaise foi. Organisez les élections, chers bureaux. Organisez les élections. Les gens ont besoin de connaître le bureau définitif et que vous puissiez regagner vos postes, vos places, vos places habituelles d'être des... Présidents, Présidents et Assemblées, pardon, députés. Tôt dans un bureau à six cas, puis c'est fini, on passe. Chers députés, faites la pression s'il vous plaît. Le temps est en train de passer. On n'accordera pas un seul jour de plus au bureau d'âge. Non, on n'accordera pas. Ce qui est session parlementaire est extraordinaire. Et s'il y a, tout est dans le mois de mars, mais le Congolais retient donc que 12 millions de dollars auraient servi à autre chose. Et au lieu, il aura servi à l'élection. Mais en tout cas, le bureau d'âge ne peut pas participer aux élections. parce que pendant ce temps des élections, il y a eu aux alawapi redémissionnés pour qu'il donne à la présidente, pour que ça nous prenne encore le temps, pour que le secrétaire général convoque encore une autre session, pardon, une autre plénière pour constater qui est plus âgé, qui est moins âgé, pour nous prendre tous ces temps. Pourquoi ? À cause d'un caprice à Moutoumoko pour l'égalité à Moutoumoko. Non. Je le dis avec beaucoup de respect. Je crois que l'honneur de Guy Debusson, je suis très convaincu aujourd'hui que le président du bureau d'âge, M. Mbosso, va comprendre qu'il est du banc d'Oondres. Celui qui a été président de l'Assemblée nationale à l'époque était du banc d'Oondres. Et que le mandat, aujourd'hui, la présidence de l'Assemblée nationale au cours de cette législature est un mandat de l'Équateur. Parce que Mme Abound a été là, elle doit être remplacée par quelqu'un de l'Équateur. Exactement comme on parle, comme on dit pour le quota du premier ministre. On dit que le premier ministre doit provenir du Katanga. Si le premier ministre doit provenir du Katanga, parce que celui qui est là est du Katanga, donc respectons aussi que celui de l'Assemblée nationale soit de l'Équateur. Parce qu'au niveau du Sénat, ce sera le grand kivou. Si le grand kivou reste, comme on va respecter la géopolitique, c'est peut-être M. Batiloukou qui redeviendra président du Sénat. Et si lui, il est président du Sénat, pourquoi quelqu'un de l'Équateur ne serait pas président de l'Assemblée nationale pour parler de l'IAO ? Pourquoi pas ? S'il y avait d'autres, on allait peut-être en parler. Moi, dans la configuration de l'Assemblée nationale, je suis en train de voir président de l'Assemblée nationale l'IAO, premier vice-président Kabound, deuxième vice-président, je suis en train de voir quelqu'un du MLC, et puis Kester, quelqu'un d'ensemble, quelqu'un de l'UNC comme rapporteur, et puis voilà. S'il y a un Kester à jour, je ne sais pas trop, sur sept personnes, je vois comment ça se classifie. Et au niveau de la prémature, je vais en parler dans la deuxième partie. Donc, voilà un peu. Alors, mesdames, mesdames et messieurs, nous voulons tout simplement demander aux chefs de l'État de refaire une nouvelle Assemblée nationale avec un nouveau visage, avec la jeunesse. avec la jeunesse. Parce que, le taux de l'Ingo ou pas, l'Assemblée nationale est constituée à au moins 70% des personnes qui ont moins de 50 ans. Moins de 50 ans. Donc, l'Assemblée nationale est jeune. Essentiellement, je dirigeais par ceux qui ont moins de... On a même un député de 26 ans. La dame, la dame là. 26 ans ou 27 ans, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi ne pas donner à un jeune ? Ça va nous donner, nous, l'espoir que nous pouvons encore espérer. Ça va donner à tous les jeunes gens l'espoir de toujours avancer, de faire mieux parce que demain, ça peut toujours marcher. Alors, vous avez le désespoir d'un côté et l'espoir de l'autre. Mais c'est à nous de faire le choix. Je suis très convaincu que le chef de l'État fera un très bon choix et il choisira les renouveaux, la rénaissance, le changement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les amis. C'est parti. Donne n'importe quoi quoi Donne personne n'importe quoi Donne comme ça Pour dire bio Bio Africa Il faut… Il faut que tout on l'aise Tu n'as pas dit Tu ne veux pas être Tu n'as pas dit Tu n'as pas dit Tu n'as pas dit Mais du monde Les fraises Bio Bio Putz-vous Il n'y fait que je maman Il n'y a qu'un 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 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501